Le contrat d'exclusivité qui lit Blackpink à YG est arrivé à son terme en août dernier. Cependant, aucune annonce concrète concernant un renouvellement n'a encore été faite. Beaucoup suggèrent qu'il pourrait être difficile d'obtenir un renouvellement, principalement parce que Lisa aurait une valeur marchande impressionnante, estimée à environ 100 milliards de won, soit à peu près 75 millions d'euros. Alors que les fans du monde entier attendent avec impatience des nouvelles sur l'avenir de Blackpink, l'attention se porte également vers le Girls Group en devenir, Baby Monster. Chaque membre de Baby Monster possède un charme et un talent unique. Cependant, Parita, la membre thaïlandaise née en 2005, se distingue des autres. Surtout après avoir appris que Parita avait passé avec succès l'audition de YG en 2020, au milieu d'une compétition avec un ratio de 1226 contre 1. On dit d'elle qu'elle est très talentueuse et qu'elle a un visuel tout aussi incroyable. Même l'entraîneur vocal de YG a pris note de ses capacités, déclarant « c'est quelqu'un qui a un talent inné ». Du coup, les netizens ont beaucoup d'attente avec Parita. Étant une membre thaï qui aurait le même potentiel et talent que Lisa, beaucoup pensent que la trainee pourrait remplacer la membre de Blackpink. Certains netizens affirment qu'avec ce groupe, YG pourra facilement remplacer Blackpink, étant donné que les membres de Baymon seraient autant talentueuses, voire même plus, que Jenny, Jisoo, Rosé et Lisa. Cependant, d'autres internautes ne sont pas du même avis. Certains netizens affirment que Baymon ne sera qu'une pâle copie de Blackpink, sans aucune identité. YG essaye trop de cloner les membres de Blackpink avec ce groupe, ce qui n'est pas une bonne stratégie. D'ailleurs, récemment, YG Entertainment a enfin confirmé la date des débuts du Girls Group. Cette nouvelle a enfin mis un terme à l'attente des fans, car le groupe devait initialement faire ses débuts en septembre. Mais les plans ont dû être changés. Mais maintenant, tous les préparatifs ont été finalisés, et les membres tourneront le MV à la fin du mois d'octobre. Baby Monster débutera officiellement en novembre. Alors que l'annonce a apaisé les inquiétudes des fans concernant les débuts du groupe, une autre question restait en suspens. En fait, récemment, il y a eu des rumeurs sur le départ d'Ion, qui fait partie du line-up initial de Baby Monster. Notamment lors du concert final de Blackpink en septembre, seuls 6 membres de Baby Monster ont été vus dans le public. La longue absence d'Ion des réseaux sociaux du groupe a également alimenté les rumeurs sur son départ. YG n'a pas non plus précisé dans son dernier communiqué la composition finale de Baby Monster, mais un représentant a déclaré à JTBC qu'Ion, je cite, « se prépare également pour ses débuts ». Cependant, la déclaration n'a pas rassuré les fans. En fait, on ne sait pas si Ion fait toujours partie du groupe, ou si elle se préparait à rejoindre un autre groupe sous la même agence. Une situation qui inquiète toujours les fans. De l'autre côté, dans l'après-midi du 11 octobre, Genie a organisé un showcase pour célébrer le lancement de son premier mini-album, « An Ion Hand in a Velvet Glove ». L'event prie place au Shinan PlaySquare Live Hall situé à Séoul. Pour rappel, Genie, qui a fait ses débuts en tant que membre de Nmix en février 2022, a soudainement quitté le groupe le 9 décembre de la même année. Après son départ en mars 2023, elle a ouvert un compte sur les réseaux, et a officiellement repris sa carrière dans l'industrie du divertissement en avril. Elle a fait son comeback sous le label « United Artists Production ». Le départ soudain de Genie de Nmix, suivi de l'annonce ambiguë d'un nouveau départ, a laissé beaucoup de ses fans perplexes. Au moment de son départ, lorsque JYP a été interrogé sur la raison du retrait soudain de Genie, et de l'annulation de son contrat, ils ont répondu vaguement, déclarant que c'était dû à des raisons personnelles. Cette explication a laissé les fans de Genie sous le choc, d'autant plus que Genie avait rassuré ses fans quelques jours avant, en leur disant qu'elle continuerait ses efforts en tant que membre de Nmix. Du coup, toute cette histoire a déclenché de nombreuses rumeurs sur les raisons de son départ, et lors de son showcase, un des journalistes en a profité pour poser des questions sur les raisons de son départ de Nmix et de JYP. C'est le MC Park Salgi qui a répondu aux journalistes en expliquant « Il est difficile d'entrer dans les détails, c'est une affaire personnelle, et pour l'instant nous sommes ici pour présenter l'album ». Genie a également précisé « Il est difficile d'en parler pour des raisons personnelles, mais je suis déterminé à faire mes débuts en tant qu'artiste solo cette fois-ci ». En réponse à une question sur ce qu'elle aimerait dire aux fans qui l'ont attendu et soutenu pendant ce hiatus, elle a répondu « Tout d'abord je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour l'attente. Je veux que nous ayons de bons souvenirs ensemble à l'avenir. S'il vous plaît, attendez-vous à me voir sous un meilleur jour. Je serai encore meilleur, alors j'espère que vous avez hâte. » Du coup, c'est un mystère qui reste entier pour tous les Answers, qui certains pensent qu'elle serait en litige avec les JYP, et ne pourraient donc pas donner de nouvelles sur la rupture de contrat. Les amis, je vous interromps quelques secondes juste pour m'assurer que vous soyez bien abonnés. Ça vous prend un clic, et nous, ça nous motive énormément dans notre travail. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. Un litige judiciaire qui lui continue encore est celui d'Attract avec les membres de 50-50. La bataille juridique en cours entre les filles et le label a connu un nouveau rebondissement. L'agence a récemment révélé qu'elle avait intenté une action en justice contre une personne qui a fait certaines affirmations au sujet de l'entreprise, et qui est apparue dans l'épisode de Unanswered Questions de la SBS. Le 19 août, l'émission Unanswered Questions a diffusé les résultats de son enquête sur le litige opposant 50-50 à Attract. L'épisode tant attendu a toutefois été très mal accueilli par le public, après qu'il a été rapporté que les recherches n'avaient pas été effectuées correctement, et que certaines des affirmations faites dans l'émission s'étaient avérées falsifiées. La commission coréenne des normes de communication a reçu beaucoup de plaintes après la diffusion de l'épisode, faisant de Unanswered Questions l'émission la plus critiquée de la télévision coréenne. L'individu poursuivi en justice par Attract était l'une des personnes interrogées dans cet épisode, et prétendait être une source interne affiliée à l'entreprise. Seulement, il s'avère que la personne faisait des fausses déclarations sur le PDG, Jong Hong Joon. En particulier, il a fait remarquer que le PDG était négligent dans l'exercice de ses fonctions, et qu'il avait traité la chanson à succès de 50-50 Cupid comme un moyen d'obtenir rapidement de l'argent. Après la diffusion de l'épisode, Attract a contesté la légitimité du lien de ce détracteur avec eux, affirmant que toute l'interview était fausse. De plus, Dispatch a publié de nombreuses preuves, indiquant que l'épisode entier était plein de préjugés et de lacunes factuelles. Le représentant juridique de l'agence a déclaré que les fausses déclarations de cet individu étaient préjudiciables à l'image et à la réputation du PDG d'Attract. Et du coup, le 11 octobre, le PDG a déposé une plainte officielle contre l'individu, auprès du commissariat de police de Gangnam. Un porte-parole d'Attract a déclaré aux médias qu'ils allaient poursuivre cette affaire avec aucune indulgence contre la personne qui a été interviewée. Le lendemain, le 12 octobre, Illigan Sports a rapporté qu'Attract était sur le point de lancer un nouveau girls' group. Apparemment, le nouveau groupe d'Attract serait un girls' band composé de 7 à 9 membres, soit environ 2 fois plus que les membres de 5050. Le média a également indiqué que le label souhaitait que le groupe fasse ses débuts en juin 2024, soit dans moins d'un an. Il a également été révélé que les membres seront choisis par le biais d'un programme d'audition. Attract serait en train de réfléchir à des plans pour produire le programme en interne. Bien que la date de l'émission n'ait pas encore été fixée, les candidats se disputeront une place dans le premier groupe de trainee du label. Une nouvelle qui a surpris certains internautes qui pensent que cela est trop prématuré au vu du conflit avec 5050. Tandis que d'autres affirment que cela veut dire que l'agence a définitivement abandonné l'idée de retravailler avec les membres de 5050. Bon allez, on passe aux choses positives qui sont arrivées cette semaine. Le 11e mini-album des 17, 17's Heaven, a une fois de plus battu le record de l'album K-pop le plus précommandé de tous les temps. Selon le distributeur de l'album, un total de 4 673 000 exemplaires ont été précommandés pour l'album en date du 11 octobre. Avec plus d'une semaine de précommande restante, ce record risque encore d'augmenter. En fait, le précédent record de l'album de K-pop le plus précommandé de tous les temps était détenu par Seventeen aussi, avec FML, qui a enregistré un total de 4,64 millions de copies vendues avant sa sortie en avril de cette année. Du coup, c'est une nouvelle qui a ravi et rendu fiers tous les karats. Seventeen marque encore un record incroyable avec ce comeback. Le 10 octobre, Itzy et Spa ont tous deux participé au Fact Music Awards 2023. En fait, avec leur tenue coordonnée, beaucoup ont plaisanté sur le fait que les deux groupes pourraient passer pour des collègues, étant donné qu'elles étaient toutes élégantes et charismatiques avec leur tenue tout en noir. Au cours de l'événement, les deux groupes ont également surpris les internautes en offrant des performances étonnantes et en remportant des prix, démontrant ainsi leur talent et leur popularité auprès des fans. Après l'événement, toutes les idoles se sont réunies pour prendre une photo ensemble. Les internautes ont rapidement remarqué que Winter faisait signe à Itzy de se joindre à elle pour la photo de groupe. Après s'être rassemblés, les deux groupes se sont tenus l'un à côté de l'autre, ce qui a donné lieu à un autre moment emblématique. En fait, ça ne paraît rien comme ça, mais les internautes ont adoré l'interaction entre les filles, car l'émission ne permettait pas aux idoles de communiquer entre elles. Le format de l'émission et le fait que les idoles restent en coulisses ne leur permettait pas de voir ce qu'il se passait entre elles. En particulier, ce n'est qu'au moment de la prise de la photo que les vidéos des idoles ensemble ont été partagées. L'amitié entre Spy Itzy est ultra appréciée par de nombreux fans, et beaucoup espèrent que les interactions se multiplieront au fur et à mesure. Une autre interaction qui a surpris et amusé les fans est celle qu'ont eu Cheywon et Kazuha avec les internautes en live. Récemment, Cheywon et Kazuha ont tenu un live sur Weverse pour discuter avec les fans. Le direct était aussi une sorte de mukbang, car les deux idoles interagissaient avec les fans tout en mangeant des plats. Mais au milieu de leur conversation, Kazuha a remarqué des commentaires sur leur poids, et elle les a lus à voix haute. Le commentaire disait qu'elles allaient prendre du poids si elles mangeaient comme ça. Mais Cheywon a rapidement rétorqué en disant que ce n'était pas grave. Si elles prenaient du poids, en affirmant « Je vais être un cochon heureux ». Kazuha approuva et ajouta que la devise de leur groupe, c'était « D'être des cochons heureux ». Qu'elles préfèrent manger des plats délicieux plutôt que de s'inquiéter pour la prise de poids. Cheywon a continué en disant « Le bonheur est ce qu'il y a de mieux. Vous voulez que je vous tue ? » Elle a fini par dire « Tout le monde, soyez heureux et en bonne santé ». Bien que les filles aient pris le temps de répondre à la remarque sur leur poids, elles ont continué à savourer leur repas, montrant ainsi qu'elles n'étaient vraiment pas gênées par ce genre de critique. Les fans ont vraiment apprécié cet état d'esprit des membres et les ont félicitées pour ça. Alors que les normes corporelles toxiques et la culture du régime sont toujours répandues dans la K-pop, des idoles comme celle de les Sarafim ont un impact positif sur la situation. Même s'il ne s'agit que d'un petit début. Cette semaine, Triple S a attiré l'attention sur lui pour ceux qui seraient apparemment du plagiat. Avec son titre Hoden T aurait copié le titre Fiesta Dice One. Pour rappel, Fiesta, qui est sorti le 17 février 2020, a pris d'assaut les classements musicaux servant de main title au premier album studio Dice One, Blue Mize. En Corée du Sud, le titre s'est hissé à la 3ème place, marquant les débuts Dice One dans le top 10 du pays. La chanson a également réalisé des exploits impressionnants dans d'autres classements, atteignant la 2ème place du K-pop Hot 100 et se classant à la 13ème place du classement mondial des ventes de chansons numériques aux US. Le titre s'est même hissé à la 6ème place du Billboard Japan Hot 100, ce qui témoigne du méga succès du titre. Cependant, malgré tout cela, certains fans ont affirmé que Fiesta a été plagié par Triple S avec son nouveau titre. Le sujet a été vivement débattu sur le site communautaire The Q. Le post en question a attiré plus de 56 000 vues avec plus de 560 commentaires, dépatant de la situation. Et sur Twitter, les accusations ont également été nombreuses. Beaucoup de fans ont partagé des extraits soulignant les ressemblances évidentes entre les deux titres. Compte tenu de cette ressemblance frappante, beaucoup ont commencé à supposer que le morceau d'Aizwan avait été samplé. Mais au fur et à mesure que les critiques se fient contre le groupe, un internaute a rapporté un élément qui changea toute la donne. En fait, il s'avère que les deux titres ont été conçus par le même compositeur, Chui Yeonjun, qui a non seulement dirigé la production, mais s'est également chargé de l'arrangement des instruments des deux chansons. Du coup, il était normal pour les deux titres d'afficher des similarités. La révélation a donc mis fin aux accusations de plagiat, et beaucoup d'internautes se sont dit désolées pour les filles, qui avaient été accusées injustement, et certains ont même fait des excuses envers les membres. Cependant, alors que la question du plagiat était réglée, les internautes ont commencé à débattre d'un autre sujet. Les fans ont été nombreux à débattre sur l'éthique d'un compositeur qui fournit des morceaux quasiment similaires à deux girls group différents. Une situation qui est jugée injuste par les netizens, surtout pour Triple S, qui pourraient s'exposer involontairement à des réactions négatives de la part des fans d'Aizwan et du grand public. Certains netizens n'hésitent pas à demander aux producteurs de diversifier leurs chansons pour éviter des fans noirs inutiles. Pour l'instant, ni le label de Triple S ni le compositeur Chuyang Jun n'ont répondu à la polémique. Finalement, une polémique qui a fait un grand bruit cette semaine est celle concernant Twice. Le band de la JYP s'est rendu aux Philippines le 30 septembre dans le cadre de la tournée Ready to be World. Et quelques jours plus tard, des fans ont publié sur les réseaux sociaux des messages inquiétants concernant les tenues de scène d'une des membres. Une Once Philippine a découvert que le haut porté par Mina lors de la performance a été mise aux enchères sur Facebook. Elle s'est donc rendue sur Twitter pour exprimer ses inquiétudes concernant la situation. Dans son message, on pouvait lire Vous êtes vraiment flippant Laugh Nation PH. C'est à ça que ressemble votre personnel. Vous n'avez déjà aucun respect pour les spectateurs et maintenant vous volez aussi les vêtements de Twice. Vous avez obtenu le consentement de Mina ? Vous avez obtenu l'accord du styliste pour faire ça ? Parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire que c'est juste un vol qui s'est passé dans l'horloge. Avec le message, la Once a publié les photos postant l'article sur une marketplace dédiée à Twice. Dans l'annonce de l'offre, on peut lire que c'était le haut que Mina portait pendant le concert. En plus de cela, l'auteur de l'annonce a également posté une photo de son badge d'employé pour prouver qu'il travaillait dans les coulisses du concert Ready To Be et que du coup, la tenue était bel et bien celle de l'idol. Dans une mise à jour, la même fan qui a signalé cette situation a publié une autre conversation avec le vendeur sur Messenger. Dans la conversation, on peut lire l'auteur de l'annonce déclarer que le t-shirt était authentique, bien qu'il ne contienne pas les signatures de Mina parce qu'elle l'avait laissée dans la loge. Apparemment, elle l'a juste laissée dans la pièce quand il était temps de partir pour elle. C'est pourquoi il n'y avait pas les signatures de Mina mais c'est vraiment ce qu'elle portait ce soir-là. Life Nation PH, l'organisateur du concert de Twice, a répondu aux fans plusieurs heures après la mise en ligne des accusations et la boîte événementielle a déclaré que ces affirmations étaient fausses en disant que la tenue était une réplique. L'entreprise a également demandé aux fans d'être plus vigilants lorsqu'ils s'adressent à des personnes prétendant être des membres de leur personnel lorsqu'ils vendent en ligne des articles liés à l'événement. Ils ont promis que même leur propre équipe n'aurait pas accès à des articles tels que les vêtements des Idols. Cependant, la déclaration n'a pas rassuré tout le monde et beaucoup pensent que le vendeur faisait bel et bien partie du staff sinon il n'aurait pas pu photographier le badge qu'il avait. Une situation qui est assez compliquée pour les Once et pour Twice. Bon les amis, on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine Actu K-Pop. En attendant, allez, on se dit à toutes et bye bye.